Brégier livre le premier A350 000 à son dernier jour au sein d'Airbus. Airbus a livré mardi à la compagnie Qatar Airway le premier exemplaire de son A350 000, la version allongée du dernier aîné de sa gamme Long Courrier, en présence d'un des pères de ce gros porteur, Fabrice Brégier, son numéro 2, qui quitte le groupe. L'appareil a été allongé d'environ 7 mètres par rapport à son aîné la 350 900 pour porter son fuselage à près de 74 mètres, ce qui a permis d'ajouter 40 sièges dans une configuration de trois classes différentes, soit un total de 366 passagers. Au dernier jour de sa présence au sein du géant aéronautique, M. Brégier, qui a passé ses onze dernières années dans la direction du groupe, s'est dit extrêmement fier de ce qui a été réalisé. Il a plus particulièrement évoqué le programme de la 350 qui a été plein de défis avec notamment des problèmes de montée en cadence liés aux difficultés de ses sous-traitants, en particulier pour les équipements de cabine. D'ici la fin de l'année, sa cadence de production devrait atteindre dix exemplaires par mois, selon Airbus. Faites confiance à mes équipes, a conseillé M. Brégier a son successeur au poste de président de la branche aviation civile, Guillaume Faury, qui a pris ses fonctions lundi. « Aujourd'hui, la boucle est bouclée, la 350 000, c'est le dernier de la famille Airbus, et je suis très fier d'avoir le privilège de le livrer à notre client de lancement Qatar Airway », a-t-il ajouté, au cours de la cérémonie qui marquait aussi son dernier jour au sein du groupe. « On peut toujours rester plus longtemps, mais il ne faut pas avoir de regrets », a-t-il ajouté, restant évasif sur ces projets sûrement très différents d'Airbus. Akbar Al-Backer, le patron de Qatar Airway, qui avait exigé la présence de Fabrice Brégier à la cérémonie de livraison, a rendu hommage à un ami très cher mais aussi à un grand innovateur et un leader. Le départ de M. Brégier avait été annoncé en décembre alors que s'annonçait une crise de gouvernance à la tête de l'avionneur européen. Le remaniement prévoit également que le président exécutif d'Airbus, Tom Mander, ne renouvellera pas son mandat en 2019. 11 clients Fabrice Brégier, cheville ouvrière de la branche aviation du géant européen, a accompagné le développement de la 350, qui a reçu sa certification en 2014. Outre un fuselage plus long, la 350 Mille a un train d'atterrissage principal à 6 roues, au lieu de 4 pour la 350-900, et des moteurs Trix WB de Rolls-Royce, plus puissants. Son rayon d'action est de 14800 km, soit 16 à 17 heures de vol, tout comme son NLA-359-100. L'appareil compte pour l'instant 11 clients dans le monde pour un total de 169 exemplaires commandés. Qatar Airway est son plus gros donneur d'ordre, avec 76 exemplaires commandés. Le président directeur général de Qatar Airway, Akbar Al-Baker, a estimé que cet avion répondait exactement au réseau desservi par sa compagnie. Il assurera d'abord la liaison entre Doha et Londres et trop puis vers la côte des États-Unis, a-t-il dit. La 350-900 totalise 854 commandes de 45 clients. Le nouveau gros porteur d'Airbus a pour principal concurrent le Boeing 777-300E, en particulier, le 777-300E, dont la capacité est de 396 passagers avec un rayon d'action de 13 649 km. L'avionneur européen annonce un coût d'exploitation et une émission en CO2 inférieure d'un quart par rapport à son rival américain. Il va également devoir compter sur la concurrence de la série des Boeing 777-X positionnée sur le segment des gros porteurs de plus de 350 places qui va succéder en 2020 à l'actuelle 777. Airbus doit par ailleurs livrer au second semestre 2018 à Singapour-Airline une version à ultra rayon d'action de la 350-900 avec un rayon d'action de 17 500 km, 19 à 20 heures de vol.